Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons réaliser un motion design, une sorte de publicité pour un flacon de parfum éventuellement dans Houdini avec le moteur de rendu ReShift et surtout le compositing avec Nuke que l'on pourrait faire avec Nuke ou After Effects qui montre qu'en fait on va pouvoir utiliser les passes de rendu d'un moteur de rendu ici ReShift avec ces passes donc AOV de réflexion et réfraction principalement pour venir modifier le look final donc de notre visuel comme on peut le voir ici sur le visuel la différence entre la sortie brute sur la gauche et le rendu final, le look que l'on peut donner donc avec Nuke en mettant plus ou moins de motion blur avec Offlow par exemple et de correction colorimétrique sur les différentes passes. Donc on va regarder cela d'abord dans Houdini avec le moteur de rendu ReShift et l'utilisation donc du shader ici principalement du shader de glace. donc on va venir ici sur le d'abord la simulation ok voilà on a ces éléments donc là ici on a un mèche classique modélisé importé ici dans Houdini et le visuel de glace ici qui est en mouvement est réalisé grâce à une simulation de type particulière que l'on va transformer en suite en surfacique ça on l'a vu dans les précédents tutoriels et qui va permettre donc d'avoir une variation donc ici de la forme comme on peut le voir voilà donc on a une évolution donc de la forme ici grâce au paramétrage donc que l'on fait dans la simulation donc on va venir ici faire un file cache donc on fait un file cache au final donc de la simulation et qu'on a vu précédemment et ça va nous permettre donc d'avoir une surface ici comme on peut voir assez détaillé et assez arrondi d'où c'est ce qu'on recherche pour venir mettre un matériau de type glace donc on va venir dans shop ici venir donc dans créer un matériau que j'appelais RS redshift vert donc ici avec redshift matériel et le node matériel de base de redshift je rappelle qu'on l'obtient ici donc matériel matériel donc RS matériel on a aussi le standard matériel on peut utiliser bien entendu des presets de matériaux ici mais dans matériel aussi on va avoir des presets c'est assez intéressant ici je suis parti du preset de glace que j'ai légèrement modifié donc on va avoir ici la réflexion que j'ai descendu à 0,8 et là la réfraction transmission qui par contre est à 100% ici donc on a un verre vraiment transparent on va venir mettre dans la scène donc autour de la forme des deux formes donc du 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 mesh ici qui représente un flacon parfois un peu particulier c'est une main qui tient donc le le flacon et l'ensemble faisant un flacon ici et on a donc la forme ici le giro et on va venir mettre principalement donc un RS light DOM donc un redshift light DOM que l'on va trouver donc ici dans le menu ou dans le shelf light DOM ici et sur ce light DOM et bien on va venir mettre j'agrandis ici une texture donc EXR donc HDRI j'ai trouvé sur PolyEVEN ou HDRIEVEN c'est le même site ici qui va permettre de faire les reflets que l'on voit donc ici dans le render view d'obtenir ces différents reflets ici donc en réflexion mais aussi donc en réfraction pour obtenir donc un visuel ici sur le vert qui peut devenir intéressant comme matière donc précisément le light DOM ici et puis un RS light en mode donc area qui vient donc créer une zone d'ombre et de lumière pour faire ressortir donc le flacon selon le l'endroit où il se trouve par rapport à la caméra que l'on fait donc bouger tourner autour de l'objet ici donc cam ici voilà ok on va tourner autour pour la modifier et en même temps se modifie donc par la simulation la structure donc arrière sorte de coquille en mouvement qui entoure donc le flacon en avant plan ok donc pour donner une lumière et un certain contraste qu'on va retrouver un peu dans l'image et bien j'utilise une RS light de type area ici avec une intensité une exposure une je laisse une couleur blanche ici on peut colorer donc on retrouve les paramètres classique area shape rectangle on peut avoir d'autres types de de shape ici le size ici aussi et le spread la dispersion on retrouve là les paramètres classiques de light que l'on peut retrouver dans des logiciels de 3d comme udini ou maya que l'on peut donc ici paramétrer donc voilà le système de base mis en place dans au niveau du matériau de type vert ici avec des paramètres assez classique donc de réflexion réfraction je suis on est venu aussi ce que j'ai oublié de dire couper donc le diffuse le maître à 0 pour pas qu'on ait deux sortes de d'opacité si on veut une certaine légère opacité une dispersion on peut mettre un peu de diffuse et descendre un peu le paramètre donc de réfraction transmission ici au lieu qu'ils soient 1 à 0,9 ici on aura une certaine opacité dans le vert que l'on pourra donc retrouver au rendu donc le matériel le ray shift matériel donc on fait une connexion comme ça dans shop et on vient donc sur le géo sur la forme alors ici sur le géo j'ai pris des matériaux classiques donc sur le ce que j'appelle le géo ici j'ai peu je n'ai pas renommé mais c'est le flacon ici où je vais avoir donc le file en appel le transform pour changer la 1 uv texture ici pour venir replacer et un matin un matériel qui va donc reprendre les trois parties de la main en mettant chaque fois donc un rs main donc le rs main c'est un le main 2 ici que j'utilise c'est un standard matériel avec les textures samples que j'ai mis en place ici ray shift ici matériel toujours le ray shift matériel que je connecte aux surfaces ici au lieu d'utiliser un matériel j'utilise un standard matériel et je connecte donc un basse color et un réflexion color ici dans le matériel voilà et c'est ce que ça donne pour la forme générale je vais venir donc comme c'est il ya qu'une forme global c'est à l'extérieur je dirais du géométrie sur les paramètres de géométrie je transforme rendeur ici je peux venir donc chercher le rs vert ici venir le maître c'est ce que je fais ici qui va donc être appliqué à l'ensemble donc de la structure simulé ici transformé donc en shape polygonale que l'on peut voir dans la vue perspective ici ok donc le système est mis en place on crée une caméra on qui ferait mais ensuite un mouvement ta manière d'avoir un mouvement donc dans le visuel ici de manière assez classique et on regarde donc le résultat qu'on obtient sur le rendu de base ici ok donc avec des temps de rendu pourtant on n'a pas beaucoup de lumière et beaucoup de matériaux et d'objets avec des temps de rendu qui sont qui sont autour de 3 4 minutes la frame et j'ai baissé la qualité donc enfin le en termes de pixels donc je suis sur un pixel de 1k de large donc on peut imaginer rapidement si on est sur une image à 2k les temps de rendu qui vont augmenter rapidement alors ça c'est dû bien entendu au moteur de rendu j'en profite donc pour venir sur le out ici pour obtenir le résultat que l'on voit dans le render view ici je suis venu créer ces trois nodes ici bouton droit la souris render ici reshift donc on clique sur reshift et il ya reshift IPR qui va être lancé automatiquement de telle manière que l'on puisse donc avec le reshift IPR ici venir loader donc linker le reshift ROP parce que c'est lui qui contient donc les paramètres du moteur le reshift IPR ne servant que de notre transitoire que l'on va rentrer ici dans le render view mais reshift IPR bien entendu et il va donc le reshift IPR va appeler donc le reshift ROP ici avec donc les principaux paramètres qu'on retrouve comme dans mantra un peu les paramètres main et output donc objet caméra 1 ici donc output et après on a ici pour donner donc le nom du du file en point UXR par défaut et puis on a donc le reshift ici avec les différents paramètres que l'on peut rentrer notamment le trace def ici d'abord on a le le global illumination ici qui est enclenché et le trace def c'est à dire le nombre de rebonds donc c'est important de rentrer donc des valeurs nécessaires pour obtenir un bon résultat notamment au niveau de la transparence parce que là on a des transparences multiples donc des réfractions et transmissions donc par exemple si je remets ici une valeur de 1 en transmission je vais baisser donc et en réflexion aussi 1 ici donc le total combiné par exemple je mets que 4 à ici et on voit que j'obtiens moins de moins de transmission de réfraction quelque chose donc alors on est sur fond noir donc on peut pas voir que c'est opaque mais ça l'est quasiment et on a juste les réflexions que l'on voit sur le dessus ici on pourrait peut-être aller donc juste ici oui on a une transmission puisqu'on voit à travers donc le vert on voit le le pot ici qui est déformé par le l'indice de réfraction qui est à 1.33 ou 1.5 ici pour avoir une déformation lisible et visible et si on commence à augmenter donc la réfraction donc ici je remets 10 on voit qu'on obtient donc d'autres d'autres retours de de lumière qui sont dues à des réfractions multiples sur le bord ici de la forme et de la même manière au niveau des réflexions donc 6,11,12,13,14,15 voilà et j'obtiens donc voilà au centre d'autres réflexions multiples qui sont dues au fait du rebond donc des des rayons lumineux qui sont définis ici dans le trace d'ef donc le combiné c'est le total du global illumination réflexion réfraction ici que l'on va donc avoir donc si on met moins que le total ici par exemple si je mets 5 et bien va faire un choix stratégique je dirais entre ce qui doit le mieux utiliser selon où il est sur la surface plutôt des réflexions plutôt des réfractions plutôt de l'élimination globale ici donc je remets 15 ok à ce niveau là et on voit qu'on a un peu plus de d'effets de reflets de réflexion et de réfraction principalement puisqu'on est avec un matériau vert ok donc voilà je n'ai pas passé en revue tous les paramètres de reshift mais ici c'était pour noter cet effet là sur le glace qui est assez important dans les paramètres de rendu ensuite on a le node ici AOV qui va permettre de sortir des AOV qu'on va rajouter il n'est pas par défaut rajouter donc il faut venir taper donc AOV ici on a reshift AOV qui se rajoute on vient le connecter donc avec le reshift ROP ici dans Output AOV manager et on vient get AOV config from et on vient l'appeler ici et donc dans le reshift AOV ici on va pouvoir cliquer sur plus AOV pour définir les différentes passes qui nous sont proposées ici en ambiance occlusion, réfraction, réfraction, diffuse color, object ID on retrouve un peu les passes classiques d'un moteur de rendu que l'on va pouvoir décomposer pour le retrouver bien entendu dans le compositing super important on retrouve donc aussi ce qu'on retrouve pas dans Arnold mais plutôt dans Véret les systèmes lumineux de spéculaire, de diffuse, de réflexion, de réfraction qui vont être subdivisés enfin qui vont être, par exemple si je prends les réflexions ici j'ai la passe de réflexion totale mais qui peut être décomposée en une passe de réflexion RAW et filter donc c'est RAW filter donc il y a une formule que l'on retrouve donc dans la doc de reshift comme dans la doc de Véret qui permet de dire que la réflexion RAW fois filter égale la réflexion totale donc ça va nous permettre si on sort la réflexion RAW et la réflexion filter qui sont une de la couleur et l'autre donc de la force permettent de jouer sur ces paramètres de manière plus détaillée que d'avoir seulement la passe de réflexion ici donc on reviendra là-dessus mais on retrouve un peu les mêmes paramètres ici que ce que l'on a dans des moteurs de rendu comme Véret c'est très intéressant pour avoir un peu plus de détails bien entendu ça fait un peu plus de passes de rendu à retravailler dans le compositing dans Nuke mais Nuke sait très bien gérer ça et nous permet d'obtenir quelque chose de plus fin ici on va rester sur les réflexions réfractions juste pour montrer le pipeline de modifications donc avec les passes de rendu alors une fois qu'on a fait le rendu qu'on a sauvegardé alors dans ReShift comme dans Mantra on vient dans ROP ici on remonte en haut ReShift ROP et puis on fait render to disk avec donc le nom de fichier de sauvegarde et on va avoir donc une série d'images au point UXR peu compressé ou pas compressé ce qui va nous permettre de travailler le compositing de manière en qualité ici donc dans le compositing ici dans ReShift on va avoir donc ici le résultat que l'on va pouvoir donc importer donc en fichier EXR et qui va contenir les différentes passes donc que l'on a pris GI, réflexion, réfraction, ici diffuse et diffuse pub ici donc diffuse pub c'est j'ai mis des groupes de lumière qui s'appellent pub et il peut me sortir des passes par lumière donc ici c'est la passe de diffuse pour les lumières qui s'appellent pub donc mes deux lumières s'appellent pub je les ai appelé ici donc on reviendra dans un prochain tutoriel sur la notion de création de groupe de lumière c'est très intéressant dans ReShift de pouvoir faire ça ok donc ici j'ai différentes passes que je vais pouvoir utiliser en venant donc les séparer avec des shuffle ici donc je tape shuffle ici, je double clique dessus pour voir les paramètres donc je viens chercher donc la passe qui m'intéresse ici réfraction et je la connecte en RGB ici et donc je vois ma passe de réfraction ici sur l'ensemble du visuel voilà ici que je peux donc venir modifier, restructurer donc ici j'ai fait un grade pour augmenter la luminosité, brûler un peu, colorer éventuellement et flouter légèrement ici le résultat de la même manière donc ici dans le le shuffle de réflexion donc les brillances la grade pour rehausser, color correct dans les bleus et flow ici au flow donc il permet de gérer le flouter de mouvement donc voilà je peux le mettre alors il faut augmenter ici voilà donc on a quelque chose ici si je mets 12 par exemple bon alors bien sûr j'exagère ici le flou exprès mais c'est juste pour montrer ici à ce niveau là donc ça c'est intéressant parce que c'est un flou de mouvement qui est réalisé sans le motion UV que l'on peut aussi donc venir récupérer dans ReShift le vecteur donc de déplacement des formes mais ici c'est un calcul pixel par pixel de déplacement ici donc on a ces deux passes ici de réflexion et réfraction puisqu'on a le glace principalement on pourra aussi sortir la passe de diffuse qui permettra d'avoir donc des informations sur l'objet qui est lui à une surface opaque et donc ça va travailler plutôt en diffuse jouer sur un grade, sur un color correct ici sur un off-flow ici aussi pareil on pourra flouter mais comme il est au centre il n'a pas trop de mouvement par rapport relatif par rapport à la caméra faire un premier merge hard light ici qui permet de conserver la forme ici à ce niveau là de le ramener donc avec un merge aussi donc dans Nuke avec un merge divide donc on va obtenir voilà la forme ici et de venir récupérer donc les deux canaux de pipeline pipeline de réflexion réfraction avec un merge over ici qui vont venir se rajouter donc over se rajouter donc sur l'élément ici donc on pourra venir corriger ensuite le grade si on trouve la force ici trop importante le multiply à ici l'assombrir voilà un peu plus ok ici pour le rééquilibrer par rapport donc à l'élément central ici et donc on pourra faire tout ça effectivement au dernier moment c'est ça qui est intéressant dans le compositing sans avoir à relancer le rendu dans rayshift ou un autre moteur de rendu donc comme ça ça nous permettra de faire des tests de look que l'on veut obtenir de différentes passes et là encore une fois c'est juste un exemple où je travaille juste sur la passe de réflexion réfraction et diffuse trois passes bien sûr importantes dans la compo de l'image mais j'aurais pu sortir une passe par objet d'autres types de passes la zdef par exemple pour la profondeur pour flouter et par exemple pour faire sortir net l'objet de premier plan et plus flouter en arrière malgré que ça soit flouté avec le off-flow ici l'arrière-plan de la forme en coquille glace ici que l'on a ok voilà donc le pipeline de production d'un visuel simple ici c'était juste pour montrer un exemple à partir du moteur de rendu rayshift et avec le compositing d'un logiciel ou encore une fois on ferait la même chose avec after effect le résultat que l'on peut obtenir et la maîtrise qu'il faut avoir entre le rendering donc la sortie encore une fois avec quel que soit le moteur de rendu et le compositing aujourd'hui tous les studios de production bien entendu réalisent un compositing même si c'est du full CG comme c'est le cas ici bien sûr ne parlons pas si on vient mixer donc du film live avec du CG forcément on fera du compositing mais même du full CG on fait quand même du compositing justement pour venir affiner le look pour faire ce qu'on appelle aussi on l'a vu dans d'autres tutos du jeudi du relighting donc du rééclairage en 3D dans Nuke c'est super intéressant ce qui va éviter de venir retravailler donc sa scène 3D relancer le rendu qui prend énormément de temps avec Nuke et le relighting on peut rééclairer une scène comme si on l'a rééclairé en 3D refaire du rééclairage 3D dans Nuke et gagner du temps et obtenir un résultat donc similaire c'est parti